Musique Amis gamers bonjour c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui comme chaque samedi pour une nouvelle édition de News Gaming l'essentiel. Mais avant de passer à la sélection des meilleurs news de la semaine, voyons le résultat du sondage de la semaine dernière et vous êtes une majorité à préférer jouer en solo qu'en multijoueur. Comme quoi et malgré ce qu'on en dit, le solo a encore de beaux jours devant lui et ça me fait particulièrement plaisir parce que je ne suis pas spécialement fan de multijoueur. Ouais enfin c'est peut-être parce que t'as pas d'amis aussi non ? Ah peut-être. Enfin bref, cette semaine j'ai une question qui concerne directement la chaîne, j'aimerais bien que vous me disiez si vous préférez que je poste les vidéos de la nouvelle chronique sur les records du jeu vidéo plutôt le mercredi ou le dimanche. Je vous laisse répondre et tout de suite on passe aux news. Du Battle Royale dans Red Dead Redemption 2 Il y a quelques jours on apprenait la date de sortie de Red Dead Redemption 2 qui est fixée au 26 octobre prochain, ce qui est bien loin d'une sortie au printemps comme c'était annoncé précédemment. La nouvelle a bien évidemment déçu pas mal de gens mais cette semaine comme pour nous consoler, des rumeurs sont venues nous en apprendre plus sur ce titre tant attendu. Des rumeurs qui nous en apprennent notamment plus sur le gameplay du jeu, telles que la présence d'un mode FPS ce qui paraît très logique étant donné la présence d'un tel mode dans GTA V. Ou encore, et c'est peut-être le plus intéressant, la présence d'un mode Battle Royale pour le multijoueur ce qui ne serait pas si étonnant que ça tant les jeux à la Battle Royale sont à la mode ces derniers temps. Mais ces rumeurs ne sont pas les seules, on apprend notamment que le mode online se rapprocherait de celui de GTA Online avec par exemple la présence des appartements qui prendront pour l'occasion la forme de tente. Alors bien sûr ce ne sont que des rumeurs donc il faut prendre tout ça avec des pincettes mais après tout ce sont des rumeurs réalistes donc pourquoi pas. Mais d'ailleurs j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires si vous attendez ce jeu et si les rumeurs que je vous rapporte aujourd'hui vous hypent, personnellement c'est complètement mon cas. Sur ce il faut que je vous parle d'un jeu annoncé la semaine dernière mais que je n'ai pas eu l'occasion de vous parler. Mario Kart Tour sera Free-to-Play En effet la semaine dernière Nintendo nous a fait quelques annonces comme l'officialisation d'un film d'animation Mario ou encore l'annonce d'un Mario Kart sur mobile et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. En effet car aujourd'hui nous apprenons que le jeu sera Free-to-Play avec des achats optionnels comme pour Fire Emblem Heroes ce qui est je trouve beaucoup mieux que le modèle économique de Mario Run qui est de télécharger le jeu gratuitement mais de devoir payer pour débloquer son intégralité. C'est donc une très bonne nouvelle pour ce Mario Kart Tour il ne nous reste plus qu'à attendre 2019 pour le tester mais je sais pas pour vous mais j'ai un petit peu peur de voir à quoi va ressembler le gameplay sur smartphone. Mais au pire si je n'y arrive pas je pourrais toujours rage quit ce qui me fait une transition toute trouvée pour la suite. Dragon Ball Fighters les rage quitters sont marqués. On ne va pas se mentir quand on tombe sur un joueur qui rage quit quand on joue au multijoueur c'est toujours énervant. Euh on en parle de ton dernier stream sur Cuphead quand t'as rage quit comme un gros noob. Oui mais t'as pas écouté là je te parle de multijoueur bref le rage quit c'est relou et vous êtes peut-être tombé sur un de ces mauvais joueurs en jouant à Dragon Ball Fighters. Et bien sur Twitter l'éditeur du jeu nous rappelle qu'il y a des outils dans le jeu qui permettent de repérer et donc d'éviter les personnes qui rage quit. Par exemple si le pseudo d'un joueur s'affiche en violet ça veut dire que c'est un habitué de ce genre de choses et donc vous pouvez l'éviter. Sinon vous pouvez aussi choisir de ne jouer qu'avec des joueurs compétitifs bref tout est mis à votre disposition pour ne pas tomber sur des rage quitters. Et si vous en êtes dites vous bien que ce n'est pas grave de perdre c'est comme ça qu'on progresse. Même si personnellement je n'ai jamais progressé sur Street Fighter 4 malgré le nombre de défaites que je me suis payé. Mais au moins je n'ai jamais rage quit. Enfin en multijoueur quoi. Google va lancer son service de cloud gaming. Pour rappel le cloud gaming est un service qui permet aux joueurs de jouer en streaming grâce au cloud. Le tout sans avoir à télécharger ou sans avoir un support physique. C'est le cas du PS Now ou de Playstation ou encore du Shadow dont Didi Chanduidui nous a vendu les mérites dans l'une de ses dernières vidéos. Et bien nous apprenons aujourd'hui que Google va également se lancer dans ce nouveau mode de distribution du jeu vidéo. Reste à savoir s'ils vont lancer une machine qui irait de pair avec le Yeti c'est le nom du projet. Ou si ce dernier fonctionnera avec Chromecast. Bref tout ceci n'est encore qu'à l'état de projet comme je le disais il nous faudra donc attendre pour voir de quoi il retourne. Et aussi pour voir quel genre de jeu on aura sur ce Yeti. Des exclus ou des jeux déjà sortis. Et pour finir avec les news principales je vais vous parler d'un ouvrage consacré au gorille le plus célèbre du jeu vidéo. L'histoire de Donkey Kong retracée dans un livre. Et oui Donkey Kong le célèbre gorille va avoir droit à un livre retraçant sa longue carrière. Ce dernier sera publié par Pix'n Love l'éditeur d'ouvrage dédié aux jeux vidéo et sortira le 30 mai prochain. Il aura le droit à deux versions une classique à 24,90€ et une édition collecteur avec certificat d'authenticité numéroté, couverture rigide et fourreau en carton. Le tout au prix de 34,90€. Bref un must à avoir si vous êtes fan de Donkey Kong. Et pour patienter en attendant le 30 mai vous pouvez toujours regarder l'excellente rétrospective du personnage par le talentueux Edward que vous connaissez sûrement. News Gaming l'essentiel, les news en vrac. Tout de suite je vais vous laisser avec l'autre et les news en vrac mais avant je tenais à vous remercier d'avoir suivi cette nouvelle édition de News Gaming l'essentiel. Et merci d'être de plus en plus nombreux à soutenir la chaîne en vous abonnant. Sur ce je vous laisse cliquer où il faut et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. C'était Glenn Erwan. Ciao ! Yo tout le monde vous voulez encore plus d'infos alors voici les news en vrac. Vous avez aimé The Surge, le Dark Souls futuriste de Focus Home Interactive ? Et bien le studio a annoncé une suite et personnellement je trouve que c'est une très bonne nouvelle. GTA V a passé la barre des 90 millions d'unités vendues ce qui est vraiment colossal. Pas sûr que Red Dead Redemption 2 fasse aussi bien même si c'est tout ce qu'on lui souhaite. Vampire le RPG de Dontnod qui avait été repoussé sortira finalement le 5 juin prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Et enfin Fortnite qui attire de plus en plus de monde a battu son record du nombre de joueurs en simultané avec 3,4 millions de joueurs. Ce qui a de quoi faire pâlir un certain PUBG. Voilà pour les news en vrac, il est maintenant temps de se quitter.